Bonjour, enchantée, mon nom c'est Joëlle Desjardins-Paquette, je suis la réalisatrice du long-métrage Rodeo, sélectionnée à la 14e édition du festival My French Film Festival. Je pense que la façon que je présenterais Rodeo pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du film, je dirais que c'est un road movie âpre et poétique à la fois. L'histoire d'un père et d'une petite fille de 9 ans, pris dans un conflit de séparation explosif, décide de faire un voyage avec elle dans le but de participer au plus gros rodeo de camions qui existe dans l'Ouest canadien, mais le voyage ne se passera pas tout à fait comme ce qu'il a prévu. Si, 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 ça va de la débat, Ken. Si, si, ça va de la débat, Ken. Si, ça va de la débat. C'est un doble, là. La débat ! L'arrivée ! L'arrivée ! Comme à l'arrivée, c'est plus l'arrivée ! Allez, allez, allez ! On va de la débat ! On va de la débat ! La toile de fond du film, le camionnage, j'avais vraiment envie d'avoir ce sujet-là qui se trame, en fait, en toile de fond. Mon père vend des camions depuis 50 ans. J'ai été élevée dans ce milieu de camionnage. Souvent, dans les films, on a des clichés un peu de camionneurs qui sont dépeints. Il y a tellement des personnages incroyables, un peu plus grands que nature, hyper colorés, friands de liberté. Il y avait quelque chose de tellement beau dans des gens que j'ai côtoyés quand j'étais jeune. J'avais cette idée-là de peut-être faire un personnage principal de camionneur. Puis, le conflit de séparation est venu. C'est sûr, mes parents se sont séparés. J'avais à peu près l'âge de la petite Lily dans le film. J'ai approché Sarah Lévesque, le co-scénariste du film, pour pouvoir être conseillère à la scénarisation sur le film au départ. Je n'avais jamais co-scénarisé. J'ai toujours fait mes projets de court-métrage, de l'écriture à la réalisation en solo. Puis, je voyais vraiment que Sarah pouvait apporter quelque chose. Au début, j'étais un peu réticente. J'ai fait « OK, on va se rencontrer autour d'un café, on va parler du film ». Puis, ça a été un coup de foudre professionnel. C'est devenu une grande amie. Ça a vraiment apporté énormément au film. On a écrit ensemble. Le film ouvre dans un rodéo de camion. Il y a de la boucane, du son, les gros moteurs, tout ça. Mais il y a énormément de poésie avec les lumières. C'est hyper familial. Il y a plein d'enfants émerveillés. Il y avait comme une dichotomie de deux trucs vraiment très différents. Quand on faisait le casting, au début même, on a cherché un vrai camionneur. On a vraiment fait un casting assez large. Puis, finalement, on a trouvé Éric Jeunesse, qui est le propriétaire du camion de course, qui est un vrai courseur et aussi mécanicien de camion. Il a fait la doublure de Maxime, puis il nous a prêté le camion pour le film. J'ai eu un immense soutien de tous les cercles en lien avec le camionnage, puis les courses de camion au Québec. Iciille, 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 iciille. Iciille, 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 iciille. On va revenir à la position quand on fait les décrachements des gens. Oui, iciille! Un pinote. T'es perdant de ce bon. Qu'est-ce que tu fais là? Une surprise pour toi. C'est pas capoté. Maman, sais-tu que t'es ici? Certain. On s'est arrangé avec. Une surprise de même, ça s'organise. Oui. T'es qu'à dire. Maxime Leflaguet, qui interprète Serge Junior, et Lilou Roualanouette, qui interprète la petite Lily de 9 ans dans le film, père-fille, c'était hyper important de trouver le duo de feu, le duo qui allait avoir vraiment une chimie qu'on allait voir à l'écran, même sans parler. C'était hyper important pour moi d'aller chercher ça. Il y a à peu près 300 enfants qui ont auditionné pour le rôle de Lily. Puis j'ai décidé, j'ai voulu choisir la petite avant de choisir le père, parce que je me suis dit, le film porte quand même beaucoup sur, oui, les épaules du père, mais aussi l'enfant qui est présent dans quasiment toutes les scènes. Puis je l'ai rappelé en audition, on a fait des duos. Puis Maxime et Lilou, en audition, il y a vraiment eu une chimie qui a opéré, même dans la salle d'attente, il était déjà en train de rire. Donc quand ils sont arrivés dans la salle d'audition, il y avait déjà un peu cette complicité-là. Puis Maxime avait livré en audition, c'était un des seuls qui avait une proposition tellement juste et tellement de pertinence, d'intelligence dans les non-dits. Ce n'est pas un film très verbeux, Rodéo, il n'y a pas énormément de dialogue. Tout se passe beaucoup dans les regards père et fille dans la cabine du camion. Puis il est sorti des clichés de camionneurs. On était un peu père adolescent qui aime le métal. Tu sais, déjà le personnage tanguait pour aller vers quelque chose d'un peu différent. Puis j'ai décidé de continuer à travailler avec eux dans la complicité. Puis ne pas répéter le texte de façon trop... En fait, de ne pas répéter le texte du tout. J'ai demandé à Lilou, lis-le, je veux que tu comprennes toutes les scènes, mais oublie les dialogues. Puis on a fait de la lecture de table pour vraiment comprendre qu'est-ce que chacune des scènes comportait en elles-mêmes. Je la challengeais en lui demandant à qui, qu'est-ce qu'elle pourrait dire à la place de telle ou telle réplique. Je voulais juste être certaine toujours que même le texte invisible, les entrelignes étaient comme comprises, puis qu'elle savait 100% la raison d'être de chacune des scènes au scénario. Vraiment, j'aime ça, moi, travailler le texte avec les acteurs. Avoir l'impression qu'on a une petite famille à nous trois pour que ce lien-là passe vraiment sur le tournage. On n'ait pas l'impression d'avoir une relation de travail, mais plus une relation au-delà du travail, comme une complicité qui soit là entre les trois. On a tourné le film presque en ordre chronologique. C'est un road movie. On est presque 60% du film sur la route. On savait que ça allait imposer quand même des défis à une petite équipe, un modeste budget. Donc, on a tourné une vingtaine de jours en périphérie de Montréal. On a eu des sections de route qui ont été fermées pour pouvoir tourner. On a placé le camion sur une flaube, qu'on appelle, donc un camion avec un flatbed, une plateforme. La course qui ouvre le film, c'est Maxime qui course pour vrai. Il power shift, qu'on appelle. C'est une façon de changer les vitesses pour courser, sans passer par la cloche. On a fait le déplacement en très, très, très petite équipe. On a traversé le Canada en équipe de six. On a fait tous les plans extérieurs de camions. On a vraiment traversé l'Ontario, les Grandes Prairies, Manitoba, Saskatchewan pour terminer en Alberta. Ensuite, une petite équipe, nos acteurs, puis une mini-équipe de court-métrage. Peut-être une douzaine de personnes sont venus nous rejoindre en Saskatchewan. Puis on a fait comme un bloc de quatre jours en Saskatchewan. Puis les quatre jours finaux ont été dans les Badlands, dans les canyons, à la frontière entre l'Alberta puis la Saskatchewan, dans le sud de l'Alberta. On a tourné dans la vallée de Drumheller. Les paysages étaient hyper importants dans le film parce que c'est un huis clos dans une cabine de camions. On est hyper proche de la petite et son père tout le long. Les plans tableaux, les plans très, très larges, quand on sort de la cabine, c'est pour décanter l'émotion. Oui, il y a des paysages grandioses, mais on arrête dans des stations-service un peu glauques, inappropriées pour un père qui amène sa petite fille. Au fur et à mesure que le voyage avance, la petite sent qu'il y a quelque chose de plus en plus louche qui se trame puis se questionne. Donc c'est aussi en phase, les paysages évoluent, changent. C'est aussi en phase avec ce qui se passe dans la cabine du camion. À la fin du tournage, je n'étais même pas sûre si je voulais refaire un film, tellement que ça a été épique, 40 jours sur la route. Nous, c'était toujours, à chaque jour, reprendre nos repères puis en fait, retrouver nos repères. Fait que oui, ça a été dur. Puis 12 personnes, des fois, dans la cabine arrière du camion, où on avait notre chorégraphie pour s'asseoir, parce qu'on ne pouvait pas tous s'asseoir en même temps dans la cabine du camion quand on tournait sur la route. Les communications, c'était difficile. On avait les walkie-talkies, mais selon la distance, des fois, on perdait soit le feed du moniteur. Oui, ça a été rock'n'roll comme tournage. Puis on dit, avec mes productrices, on aime bien dire que Rodéo porte énormément bien son nom, parce que c'était vraiment, vraiment un vrai Rodéo, ce tournage. Rodéo, ça reste une histoire très universelle. Les conflits de séparation, il en existe partout. Le lien père-fille, même, il y a des gars qui ont été super touchés par l'histoire parce qu'ils ont vécu des trucs similaires. Fait que tout genre confondu, toute culture confondue, je pense qu'on peut vraiment être touché par ce que ce duo-là vive dans le film. C'est la fierté aussi d'avoir autant reconnecté avec mon père en lien avec ce projet-là. Suite au conflit de séparation, j'ai été un peu plus avec ma mère. Il y a eu quand même des longs moments de vie où j'ai été moins en contact avec mon père. Lui, sa fierté, c'était mon meilleur ambassadeur sur les réseaux sociaux partout. Il a même fait des ciné-clubs pour moi quand je ne pouvais pas y aller. Du genre, il est hyper fier. Fait que oui, il y a ce côté-là. Puis sinon, quand je pense à Rodeo, c'est surtout Maxime et Lilou, la relation qu'ils ont dans le film puis que j'ai réussi aussi à avoir avec eux. Je me levais le matin, j'avais hâte de les retrouver. C'était ça qui primait. Il y a tellement de petites dentelles dans ce jeu, même s'il y a peu de dialogue. Je trouve ça vraiment beau puis je pense que c'est ce que je suis le plus fière du film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada